Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo de NoLimit10 sur PokerStar pour vidéo Poker Collectif. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai des gros problèmes à mon avis car je reste stagne sur cette limite et ça fait beaucoup de temps que je joue. Donc si vous avez des conseils ou quoi, n'hésitez pas à poster dans la section commentaires dès que j'aurai posté la vidéo. Je m'excuse pour le son mais j'ai réglé à fond le son sans micro boost et on ne m'entendait pas donc j'ai été obligé d'amplifier le micro. Du coup il y a un petit grésillement derrière. Donc toutes les tables sont pleines alors j'attends qu'une quatrième table arrive. Là je me suis mis dans la liste d'attente sur une table avec un Ford V-Pip. Je postais cette vidéo suite aux vidéos de Glover et King Hippo qui m'ont inspiré, je l'avoue. Et voilà. Mon tracker ici c'est RealTimeHUD. Donc c'est un tracker sympa, il fonctionne tout seul, pas besoin de PokerStar... PokerTracker pardon. Et ça c'est vraiment bien. Donc je vais vous expliquer les chiffres rapidement sur cette main-là. Là c'est le V-Pip. Là c'est le préflop raise. Là c'est l'agression factor. Là c'est le continuation bet. Fall to continuation bet. Donc tout est en pourcentage. Là c'est une personne qui suit une relance ou une personne qui limpe. Tout ça c'est préflop. Et ça c'est le nombre de mains. Voilà voilà. 10 Valet UTG plus 1. On va passer. As 9, on va passer. On complète même pas. S'ils ont un As meilleur kicker et un As au flop, on est très mal. 2-3 sorties UTG. On va passer là. On va passer là. Et voilà. La table. La table que j'ai réservée. Donc tous les shorts sont à droite et les gros stacks à gauche. Excusez-moi une cigarette. pour la stop a beaucoup d'action. Vous voyez le joueur j'ai 70 mains sur lui. Il est 14-13. Pas mal du tout. Paire de 8 au bouton. Je pense qu'on va relancer. On va relancer 50. Et As 6, UTG, on va passer là. Et ça fold. 3-9 à sortie. 5-9 c'est fold même si il n'y a personne. UTG à payer. Juste je vais passer ici. Ça fait peut-être un peu fouillis mon HUD. Je ne sais pas. En tous les cas, je trouve que c'est bien clair. Bon, un peu petit mais... Ça va. As-Dame minimum rez. Ici. Je n'ai pas la position. Une relance minimum, souvent ça signifie du lourd. Donc je vais payer. Dites-moi ce que vous aurez fait. Ça m'intéresse beaucoup. On va check, fold ici non. 17 au bouton non. On a mis 30 non. 65. Le passé, je vais attendre le meilleur spot. J'espère que le son ça ira surtout. 6-8 à sortie, ici je vais limper je pense. On a peut-être dû en lancer. Je ne sais pas. 6-6 check. Checker. Là je vais miser. Ouais, il n'avait rien. 9-10 à sortie, là je vais avancer je pense. Standard. Si je vais checker. Si je vais passer. 5-6-7, rien. Et ça fold là-haut. 4-5-6-7, tirage quinte. Là je vais miser. Et non. Là il se demande pourquoi j'ai payé à mon avis. Ouais, il mise 30, j'ai rien. Je passe. Dites-moi si vous aurez relancé ou pas. Mon avis il n'avait rien. Et... 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 Il a... Il a... Bluffé River peut-être. Je ne sais pas. Bon, je joue mon poker normal. Je n'essaye pas de... Je vais copter quelqu'un. 4-5 je vais compléter. À sortie. J'espère en toucher du lourd. Ouais, je touche du 4. On va checker. Dame-7. Je vais passer. 2-3 à sortie. TG-1, non. 9-2. Ce sera fold. Ah, breland 4. Là on va miser je pense. On va miser. 35. Terre du pot. On va voir. Ouais, vous avez rien du tout. S9 a sortie. Je vais relancer ça. Si personne relance. 6-7, non. 3-10. TG, non. Et ça fold. Ça joue serrure max quand même sur toutes les tables là. 15% de VP. 16%. 18% et 25%. Ça va être dur de faire du profit ici. C'est pas comme Everest. Pair de 5 là-haut. De grosses blindes. Alors comme a dit Glover on relance toutes les pocket pairs. spécialement quand on a 78-11 sur 9 mains errantes. Ah. Là. Là c'est relancé par un 6-6 sur 66 mains. Donc monsieur je vous sers en max et des shorts. Je vais même pas payer la paire de 5. Ouais. Vraiment. 6-6 sur 66 mains. 66 mains il a vu 6% des morts. Pair de Valet. Il a relancé. 39-17. Je crois que je vais le 3-beter ici. Histoire de voir ce qu'il a quoi. Soit il paye soit il part à tapis. Il paye. Il paye. Il paye. Et je touche mon brelin. Ça c'est très très bien. Et en plus il fait tapis quand je suis max. C'est encore mieux. Full. Full max. Ouais As-Roi. As-Roi. Non. Pas bon. Je vais pas prendre de notes sur cette session parce que bon. Là j'écris quoi ? Il chauve As-Roi au flop. Après avoir suivi mon jeu. 3-bet. Mais bon. Si jamais il chauffe sur un autre flop et que j'ai 3-bet et qu'à ce moment-là il a du lourd. Je sais pas que ça me sert beaucoup mais c'est intéressant quand même. C'est le Palais à carreau. Non. Mine relance encore de ce joueur. Ça fait deux fois qu'il fait ça au cut-off. Là je vais passer. C'est payé. Donc ce joueur il est à ma droite sur les deux tables. Et il a un gros stack sur les 1 et sur la 2ème. Donc 9 minutes de vidéo pour l'instant. Vous me dites il y a eu quelques mains où j'ai pas su trop quoi faire. La paire de 5 là haut. Dites moi ce que vous en avez pensé surtout. Est-ce que je paye 50 cents ? Je sens que j'ai pas la cote du tout. Le brelan tombe une fois sur 12 ou une fois sur 9 je sais plus. Une fois sur 12. As-2. As-2 c'est vraiment moche. Je passe. On va en plus se relancer. Impeccable. On enlève le cassage des crânes. Ouais ça foldait de toute façon. Valet de 9 a sorti. Là on va relancer je pense. Surtout lui il a limpé. Déjà qu'il minera ce roi valet. Donc on va folder. Paire de 2 UTG on va passer direct. J'espère que le son vous l'entendez pas. Le son de PS. Sinon ça va être dangereux. Pour vous enrayer il paye. Ici on va voir ce qu'il fait. Il mise. Il mise 30 dans un dollar 10. Là je pense qu'il bluffe. Mais bon j'ai rien touché. C'était pour voler. J'attends un meilleur spot. Comme a dit Kingipo. Je pense que si j'aurais relancé. Peut-être qu'il aurait lâché. Mais pas sûr. Ce joueur là je connais pas du tout. La paire de 6 je vais relancer c'est sûr. Je vais passer. Je sais moi ce que vous en pensez. 7, 8. Là je vais payer. Là je vais payer. Il y a du monde. Là check. Pair de 6 j'avais. Je touche mon valet. Ouais. C'est pas terrible. Et ça fold. Là je touche un brolon. On va miser. Il fold. Si je vais relancer je pense. 7, 8. J'en ai touché. 5, 3 passes. Et c'est payé par la petite blinde. Qui met un dollar dans 90. Ça veut dire j'ai un as. Merci. Il va aller. On va la compléter. Ça c'est du flop. Là je touche mon tirage des deux côtés. Il met 20 dans 70. Oh il y a du monde. Je vais juste payer. J'ai envie de me faire attraper. Et là je passe direct. Et non. C'était pour les trèfles. C'est vrai que je jouais que 6 cartes. Et ça check de partout en plus. Ouais je vais checker. Ça aura rien de bluffer 5 joueurs. 5, 8, 4, 9. Pair de 10 il avait. Et ça tient. Il m'a misé 30 dans un dollar 10. Bon en même temps il a perdu 10 sans kicker mais. C'est très weak. Là j'aurai misé en fait tout le monde serait couché. A hauteur du pot. Ils auraient pensé la couleur. Bon alors voyons voir un peu. Ah non on peut pas voir. Bon tant pis. Dame 3. Passe. Ouais ici la paire de 6. J'aurais peut-être pu le relancer. 3 bt mais bon. J'sais pas si ça aurait été bon. Fall de 3 bt. Non il l'a jamais fait. Si je passe. Phase 5. Phase 5 a sorti en bas. Si personne rentre je crois que je vais aller relancer là. A moins que je paye juste. Non je vais relancer là. 7-6 c'était gênant. Et ça passe. Pour l'instant j'ai pas eu trop d'horreur. Moi qui suis un spécialiste. C'était surtout ça que je voulais montrer quoi. Qu'on me fasse une horreur. Et comment vous aurez géré la chose. Parce que souvent ça m'arrive de partir à tapis où je pense avoir une très bonne main. Et finalement soit je suis derrière dès le début. Ou soit il y a la carte miraculeuse river qui arrive. Donc dans ces cas là ok. Mais après. Après je sais pas. C'est un problème de. Pourtant je le sais en max. J'ai joué 30 mains ici. As 10 il avait. Bien joué. Tapis. Qu'est-ce qu'il avait lui. As 3. Ouais c'est moche. Roi-Dame on va passer. Et paire de 2 on va juste limper. Parce que là. En plus j'ai relancé juste avant. Enfin peut-être un tour avant. Nous espérons toucher un 7. Sinon bye bye. Et non. 7. 7 check. 7 check. Il a mis du temps avant de checker. Il a hésité à miser lui. Je vais checker ici. Peut-être son tirage trèfle qui est tombé. Relance. 2 joueurs qui a B2 table. Dame-Valet. Hors position. Ça a checké 2 fois. Ouais non. On va checker ici. Trop dangereux. Sans j'ai qu'une paire de 2. Tiens je check le flop. Le river pour voir. Mais à mon avis il a eu une paire de 9. Ou une paire de dame fatigué. La paire de 9. C'était sûr. J'aurais dû relancer. Comment ça s'est passé ici alors ? Continuation. Bet. Fold. 3-10 check. Fold ici. Et ici. Relance minimum. On va payer. Bon ici on va les prévenir. On va les prévenir qu'on est au dessus. Et ça passe. Il a payé. Il a juste payé. Tête à tirage. On va lui enlever les. Les couettes. On va miser. Et il paye jusqu'au bout. Bon bah là ça va être. Peut-être il a touché son tirage. On va mettre 1.25$ histoire de lui. De lui faire un blocking bet. Et il me relance à 3.30$. Et il me relance à 3.30$. C'est checker ici. On va miser hein. C'est checker ici. Il paye là haut direct. Bon bah on va checker. Jusqu'à la river. Et voilà la bonne carte qu'il fallait. C'est l'as. Et il met 20. dans 2$. Je paye. C'est sûr. Et voilà. Putain. Un truc de ouf quand même. Le gars il a rien. Il paye. Et il me coûte value bet en plus la river. Putain. C'est incroyable quand même. Incroyable quand même. Si on va relancer. Surtout plus à l'impé. Ah je suis parti là. C'est payé au bouton. Un flop propice à un continuation bet. Et il passe. Si on va passer. 6-8 renoncer. On va passer. Pour l'instant je suis perdant. Je pense. Encore une fois. à cause de l'autre qui a pédalé son as là. Putain. C'est un truc de ouf ça. vousjek pag. Toutes. A la fois de l'autre nella can Quixones. C'est un truc right. C'est très intéressant. patients de fous. Il y a très intéressant un truc de jour. Oh 피하면 quelques ans. En plus il est 89.0 On est sur 9.0 Voilà ça fait 23 minutes de vidéo Je pense arrêter à 30 minutes Il y a eu quelques coups intéressants Peut-être j'aurais dû Putain il a gagné tous les derniers pots Salut Aristonine J'étais où quand Peut-être j'aurais dû miser au flop Au turn Et Je n'étais pas sûr qu'il serait couché Il avait son tirage gutshot à la dame En plus On n'aurait jamais lâché Alors on va les parier UTG relance à 70 Ça ça veut dire ne me payer pas Peut-être un As-Roi Alors As-Roi UTG On va relancer Mais relance normale C'est payé C'est payé une fois par Yon Yon c'est les deux On touche notre As On va miser On paye On va remiser ici On va remiser un dollar sous 75 dans Deux dollars 50 On peut avoir As-Dame Voire As-Valet As-6 on va passer Et ici on va faire un continuation bet De Un blocking bet De 2,71$ Dans 5,80$ Et il a As-Valet Evidemment Evidemment Marrant que ça arrive qu'à mes vidéos ça quand même Putain Un truc de fou Un truc de ouf Voilà quand je vous disais que C'était impossible de monter de limite Encore un truc qui m'arrive Sur deux tables Et c'est quotidien bien sûr Putain N'importe Un truc de fou Il a As-Valet Evidemment Calling Station As-Valet Il paye une relance D'un gars UTG Bravo Non on va pas peaufiner On va y aller lourd Spécialement Si lui il nous paye Là je vais lui faire payer cher S'il veut Voir les cartes Donc je vais relancer De 70 Et il paye direct S'il n'y a pas d'âge Je fais tapis direct Bon alors je vais pas faire tapis Là je suis bien Je vais miser 1,20$ 1,20$ Et là 7,2$ Je vais même pas compléter Valet d'âme relance Non Bon là Je vais pas slow player Et il fold Et me revoilà Event Super Père de Valet En reposition On va sens que On passe D'âme 3 aussi On va mettre 60 Je pense qu'il va payer Il me relance Bon bah là c'est Facilement Un fold Et il m'a montré Qu'est-ce qu'il m'a montré Père d'as Père d'as Je lui dis que j'avais Valet-Valet Il m'a montré sa paire d'as 3,5 je passe 19 aussi C'est clair Pourtant ses stats 63,8 Ouais bon Ils restent sur les 63% 8% des mains Donc Que les premium Père de 3 On va relancer En middle Non UTG plus 2 On peut prendre les blindes C'est impeccable 5,8 On va passer 7,6 assorti On est trop en early On peut pas 8 dames On va passer Bon expliquez-moi bien Si vous avez des bonnes explications Sur lui là Qui paye Et lui aussi Qui paye avec rien Ça m'intéresse Là ici As-Roi J'ai mal joué la main Peut-être Mais je vois pas comment Si j'aurais tué Qui l'aurait misé Ça aurait été pareil Il me dit 10 dans 50 Et là il se couche Je sais pas qu'est-ce qu'il cherchait Mais Putain Qu'est-ce qu'il est agressif Ce joueur là Il y a des relances de fou Quand même Passe Pair de 5 Et il paye Là je pense que je vais payer Parce que c'est le joueur Qui va soit me re-raiser Ou Voir même Payer Et payer mon continuation bet Ce sera plus profitable Avec lui Si je touche mon 7 Et qu'il touche la top paire Bon bah là Je suis définitivement derrière Encore plus Miss 20 Il peut avoir As-Dame En quel cas Si je touche mon 5 Je suis dans la merde Ah bah j'ai gagné Pair de 3 C'est bien ça Fold 8-4 8-7 Je vais compléter ici J'ai rien Un gros pot là-haut 10-3 As-Dix Ouiuiuiui Ça c'est dangereux Pair de King Si on va relancer S4 on va passer Ça a été payé Par La calling station de service Et là il mise 30 Donc tout à l'heure C'est certain qu'il me le fait On va relancer ça Enfin peut-être qu'il a touché sa dame Bon bah là J'ai pas peur de jouer tout mon tapis Surtement Pire peut-être il a As-Dame Voir même Il a payé vite Il a peut-être As-Dame Et dans quel cas Je suis dans la merde Et voilà Putain mais c'est un truc de ouf Ça quand même Un truc de ouf Encore un truc de ouf Qui m'arrive Evidemment Putain mais c'est pas possible Ça Comment t'auras réagi King Hippo Face à ça Intéressant Le gars en plus As-Dame il part à tapis N'importe quoi Putain Et il lui met bien l'As Putain Voilà comment on commence gentiment à partir en tilt Sur les trois tables Il reste plus que celle-là Qu'est-ce que ça va être l'horreur Encore là c'était pas méchant Mais ici c'était bien méchant Et il s'est cassé Ici je touche paire de 8 Mais Je suis certain que quelqu'un Une dame ou un roi Il n'a même pas value bété ici Voilà le roi Le roi qui aurait payé Mon value bête Ça c'est certain Et les sessions C'est tout le temps comme ça Pourtant je vois pas où est-ce que j'ai mal joué Peut-être là le As-Roi Mais je vois pas comment folder top par top kicker A un gars qui paye juste C'est tout le temps comme ça Depuis trois ans Depuis trois ans Au moins c'est bien Vous aurez vu Quel est mon quotidien Au niveau du jeu de poker Dans sa globalité Je vais arrêter la vidéo à 40 minutes Parce que je pense que mon PC va mettre du temps Pour la convertir Donc voilà quoi Et j'ai joué 165 mains Et un As-Roi Bah elle arrive l'horreur Si je vais relancer plus fort Si je vais relancer plus fort J'ai moins de monde qui me paye Et voilà Relance minimum D'un 23 deals C'est payé deux fois Bon bah je vais payer Super flop On va passer gentiment On va passer gentiment d'ici Il a un As-De-Coeur lui Ah l'As-De-Coeur Oui oui C'est sûr Ah Ah non il avait même pas l'As-De-Coeur Il part à tapis Avec la Dame La Dame-Dame-As As Quand j'ai As-Roi Logique Ici je vais checker Pour voir s'il va miser Non Bon bah j'ai déconné Je me suis gouré de l'Arnon Je pensais que c'était lui en fait Comment j'ai joué la main ? Ah oui il a relancé à 40 J'ai payé Et il a pas fait de continuer la chaîne bête Bon voilà j'arrête la vidéo Je me situe au-dessus de toutes les tables Prochaine blinde Oh là je vais fermer la table C'est la Ah non je vais même perdre Cette table là Oui je veux partir Neuf Euh fold Père de Dame ici On va relancer On y passe On va passer Ah ici je me suis pas Ah check ici Check Check On va checker Il n'a pas de trèfle probablement Il a perdu Autant dame ça gagne Le V6-5 Pourtant j'ai des bonnes mains Un truc de ouf J'ai eu des bonnes mains Et pourtant je suis perdant Un truc de ouf Je vais vous amener ce flop ici Ce serait gentil Très gentil même Ici c'est clair qu'on va relancer Si si c'est clair qu'on va relancer En plus il y a un paire Qu'un poster en position 10,30,40,50 On relance Et ça passe Donc voilà je dois être en perte D'une cave Environ sur la session Et pourtant J'ai touché des mains de ouf Donc si vous pouviez m'aider A me dire Où est-ce que j'ai mal joué Où est-ce que c'était bien joué Mais que j'ai pas eu de chance Genre le As-Roi Le As-Roi Je sais pas comment j'aurais pu la jouer Autrement Peut-être en mise en moins Si j'aurais checké Je lui laissais l'opportunité De miser Et là j'aurais pas su quoi faire Donc on va regarder quand même Combien j'ai perdu Non Et là j'ai perdu de l'indice 10,10 sur 189 C'est pas fini encore Et si on va renoncer La paire d'As Pas le genre à la slow player Là c'est le joueur Aux deux tables Et il passe Tu perds les blindes 7,8 On va passer Pourquoi il m'a mis en grand T-coin Bon tant pis Ah ouais j'ai mal appuyé Ah il rame la Ah non c'est bon Paire de 7 On relance ça Et ce sera la dernière main On a eu pas mal de paires ici Mais ça joue serre en max A cette table Et ça passe Dernière main Oh moi c'est out C'est out C'est out C'est out C'est out Aidez moi Parce que Sinon c'est chaud pour moi Merci Ciao C'est out